même les bébés en fait j'ai appris dans ton livre qu'ils ont déjà de l'altruisme en eux, les psychologues expérimentaux ont lit, ont ces dernières années également prouvé qu'il existe une tendance spontanée chez nos enfants à aider les autres sans qu'il y ait la promesse d'une récompense même les bébés reconnaissent spontanément la gentillesse ou la méchanceté et d'ailleurs ça fait penser à un excellent documentaire que j'encourage la communauté à regarder qui s'appelle Vers un monde altruiste qui est sorti sur Arte il y a quelques années, il y a 2-3 ans et qui montre des expériences avec des enfants qui ont 3, 6, 9, 12 mois qui ont donc encore très peu de enfin ils sont déjà dans le mimétisme mais ils sont encore on va dire un peu protégés de tout l'environnement social qui les façonne et on voit déjà cette démarche là et après je te laisse vraiment dérouler parce que ce que tu nous partages est passionnant donc après si tu veux enchaîner sur d'autres exemples d'études scientifiques qui permettent dans différents domaines de confirmer un peu cette dimension de la coopération de cette dimension super sociale de l'être humain je te laisse dérouler le film vraiment parce que c'est un bonheur de t'écouter oui donc l'exemple que tu donnes là je peux peut-être un peu le développer j'essaie maintenant d'avoir son nom c'est une étude d'un psychologue évolutionniste allemand qui a comparé donc des chimpanzés des orang-outans et des humains du même âge à deux ans et demi et il les a comparés dans un style de test des tests classiques physiques tout simplement savoir leur connaissance physique ça veut dire s'ils savent ce qui est devant ce qui est derrière s'ils savent compter jusqu'à 5 les chimpanzés savent compter jusqu'à 5 donc il n'y a pas de problème s'ils savent ce qui est cause et effet donc toutes les histoires s'ils savent se localiser localiser quelqu'un d'autre etc. donc ça c'est simplement physique et puis il y a fait une batterie de tests sociaux c'est-à-dire est-ce qu'ils se communiquent entre eux même s'ils ne parlent pas entre eux est-ce qu'ils se communiquent est-ce qu'ils savent ce que l'autre pense est-ce qu'ils savent collaborer pour résoudre un problème etc. et il a démontré clairement que pour les connaissances physiques il n'y a pas de différence entre les chimpanzés et les petits les bébés humains de 2 ans et demi il n'y a pas de différence il y a une petite différence négative chez les orangs-moutons donc il n'y a pas de différence au niveau des connaissances physiques au niveau des connaissances sociales c'est le contraire il y a énormément de connaissances sociales chez l'enfant il n'y en a pas chez les chimpanzés c'est la grosse différence entre ces deux espèces et ça se développe alors au cours des ans chez les chimpanzés ça ne change pas ça reste stable et d'ailleurs ces connaissances physiques restables aussi pourquoi ? parce que les connaissances sociales ou l'interaction sociale ne lui permet pas d'améliorer ces connaissances physiques l'homme au contraire dû au fait de cette intuition sociale cette intuition de se mettre ensemble pour se connaître pour résoudre des problèmes pour se parler et se parler principalement ça fait que les connaissances physiques augmentent énormément et ça explique pourquoi on peut arriver il y a 200 000 ans d'une peinture de Cro-Magnon par exemple jusqu'à l'ordinateur aujourd'hui c'est cette accumulation de connaissances sociales qui fait que nous nous sommes développés d'une manière tellement différente de celle des chimpanzés je ne dis pas que les chimpanzés sont moins bien que nous je dis nous sommes tellement différents parce que nous avons ce côté social d'accord donc dans la nature nous sommes l'espèce qui a s'est développée grâce à ce composant essentiel social à la différence d'autres espèces où c'est beaucoup moins développé je ne dis pas que ça n'existe pas chez les mammifères ça existe en tout cas mais ce n'est pas à ce niveau là d'accord donc la sociabilité est l'essence de notre humanité et si on oublie ça on arrive dans la pathologie la pathologie comme j'ai dit dans le burn-out dans cette compétition à outrance qui fait qu'on tue ou même ou on dénigre les autres pour se mettre en valeur etc etc et donc on va dans l'avenir avoir énormément besoin de ce sentiment de sociabilité pour pouvoir survivre nouveau à la catastrophe qui est due en grande partie justement à l'oubli de cette connaissance sociale qui nous est nécessaire c'est magnifique et donc toute cette évolution humaine elle vraiment nous a constitué nous a façonné en fait jusqu'à notre système neuronal en fait en fonction de ce contexte que tu nous décris très bien et à un moment dans l'ouvrage aussi vous parlez des trois couches d'empathie et ce serait peut-être intéressant d'y revenir assez rapidement pour montrer aussi vraiment c'est des mécanismes souvent l'exemple pour juste illustrer un peu et te laisser développer ça on le connait tous quand on baille en fait souvent les gens qui sont autour de nous baillent aussi et c'est presque automatique on ne peut pas aller contre ça et vice-versa et même le chien qui est à côté de vous va bailler aussi donc l'empathie passe à travers les espèces enfin les neurones miroirs c'est le premier l'imitation peut passer à travers les espèces d'ailleurs on dit imiter comme un singe on sait pourquoi donc ça ça passe ça c'est le premier c'est simplement l'imitation c'est un premier d'empathie le second se trouve chez certains mammifères mais c'est simplement chez les mammifères c'est-à-dire enfin chez les primates comme les chimpanzés et les bonobos ça existe récemment j'ai lu un article scientifique il y avait deux bonobos femelles qui ont adopté un orphelin qui n'avait aucun lien de famille avec eux donc c'était pas simplement des gènes c'était une empathie qui était en elles et ils ont adopté ces petits bonobos mâles et donc comme ça gratuitement parce que les mauvais généticiens disent oui mais c'est parce qu'ils ont le même gène non 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 là il n'y avait pas un lien génétique c'était comme ça il y a aussi chez ces animaux quelque chose qui est plus développé que nous c'est on peut se mettre dans le cerveau de quelqu'un d'autre on peut prévoir par exemple je peux essayer de prévoir la question que vous allez me poser on peut prévoir ce que quelqu'un va faire quand il est à côté de vous et que vous avez besoin par exemple d'un papier crayon ou normalement on s'attend à ce qu'il va vous le donner donc cette manière de pouvoir entrer dans la tête de quelqu'un d'autre est très importante au niveau du évolutif pour la chasse à plusieurs si vous êtes plusieurs à chasser le même animal vous devez savoir ce que l'autre veut faire et ce que vous voulez faire sinon vous allez comme les chasseurs vivre en France ils vont se mettre les balles l'un dans l'autre ça c'est classique mais donc il faut savoir ce que l'autre va faire et ça c'est très important ça s'appelle le tear of mind c'est mettre dans la tête de quelqu'un d'autre et ça c'est vu chez les chimpanzés par exemple un chimpanzé va voir son mâle alpha un chimpanzé qui est plus bas dans l'hierarchie il va voir son mâle dominant et quand il y a une maname dans un seau en plastique clair il ne va pas aller le chercher parce qu'il sait que le mâle dominant le voit aussi mais quand on le met dans un seau opaque il va attendre que le mâle dominant soit parti pour aller chercher la banane sans qu'il le voit donc il y a des interactions de ce type là chez les chimpanzés les bonobos et peut-être aussi et ça je n'ai pas parlé chez certains mammifères aquatiques les dauphins par exemple on commence à faire des essais sur les dauphins qui sont des mammifères ce ne sont pas des poissons les dauphins et ce sont des mammifères qui vivent en groupe donc ils ont de ressemblances avec nous et donc là on est en train de faire des études et le troisième niveau c'est naturellement le niveau de solidarité ça veut dire ça veut dire que l'empathie et ce qu'on ressent dans l'intérieur de l'autre on va l'utiliser pour être actif pour améliorer les choses chez quelqu'un d'autre et ça c'est typiquement humain donc quand les chimpanzés chassent en groupe et chassent en groupe pour avoir la proie mais c'est celui qui attrape la proie qui va la prendre pour lui et va laisser le reste pour ceux qui ont chassé avec lui chez les petits-enfants c'est pas le cas s'ils collaborent ensemble pour résoudre un puzzle par exemple et qu'on donne le bonbon à celui qui a mis la dernière pièce l'enfant va partager les bonbons avec ceux qui ont collaboré et ça c'est typiquement humain la nature est bien mieux faite que ce qu'on pensait avec tous les préjugés qu'on nous a véhiculés il y a un autre outil de la nature qui est magnifique c'est les hormones et vous parlez dans l'ouvrage par exemple de l'ocytocine l'hormone des câlins qui est une hormone produite par le cerveau et qui augmente la confiance l'attachement et le lien entre les êtres humains on apprend aussi que ça rend moins peureux moins stressé donc je vous laisse non non l'ocytocine qui vous rend plus à l'aise vis-à-vis des autres donc ça c'est quelque chose qui est essentiel pour vivre en groupe mais l'importance du toucher aussi là-dedans du toucher notamment qui fait il faut faire attention parce que ça peut être à double tranchant je suis sûr que les hordes qu'on voyait un Nuremberg en train de saluer Hitler il y avait aussi leur ocytocine qui était montée parce qu'ils se sentaient en groupe d'accord donc ça peut être à double tranchant mais ça peut c'est très important pour se mettre en confiance avec quelqu'un d'autre qu'on ne connait pas si on sent et je le dis on sent une sorte de sympathie c'est probablement parce que lui autant que moi je libère cette hormone dans mon cerveau et qui me rend plus ouvert à l'autre tandis que si on est dans un groupe fermé ça va augmenter l'aggressivité du groupe vis-à-vis de l'autre d'accord donc c'est un double tranchant Darwin a très bien expliqué ça il a dit le groupe qui qui collabore le plus ensemble est celui qui sera plus apte à survivre c'est pas l'individu c'est pas le profiteur qui essaye toujours de ramasser ce qu'il y a chez les autres qui va pouvoir survivre plus longtemps non c'est parce que le groupe en son ensemble a cette espèce sociale que l'espèce en groupe peut survivre et c'est ce que en homo sapiens c'est certainement l'essentiel d'accord et l'ocytocine joue un rôle là-dedans l'ocytocine aussi joue un rôle chez les animaux domestiques par exemple quand vous avez un chien vous le regardez votre ocytocine augmente ainsi que celui du chien avec les loups ce n'est pas le cas il y a des gens qui élèvent des loups et là ce n'est pas le cas et maintenant l'hypothèse est que en fait la sélection du chien à partir de loups par les hommes a été faite entre autres par le fait qu'ils ont sélectionné ceux qui avaient le moins peur des hommes et ceux dont l'ocytocine augmentait quand ils étaient ensemble et ça se voit encore toujours avec nos compagnons les chiens et nous-mêmes quand nous sommes ensemble vous voyez que même la domestication des animaux a aussi cet aspect aspect neurologique qui est important c'est incroyable et quand vous parlez du groupe qui collabore le plus ce qui survivra le plus longtemps ça me fait penser aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui parlent de collapsologie d'effondrement et malheureusement enfin malheureusement c'est un avis subjectif je ne juge pas mais je pense qu'il y a des dimensions survivalistes avec des gens qui veulent se protéger eux-mêmes à travers des rations alimentaires à travers l'armement ou à travers des bunkers et au final à travers juste leurs cellules familiales nucléaires ils ne seront pas du tout les plus résilients pour résister enfin pour passer des crises systémiques en domino et donc au contraire construisant des systèmes de collaboration de coopération qui nous permettront d'être beaucoup plus résilients Oui, oui, oui il y a un bel exemple à Réunion à Réunion il y a des Blancs qui se sont mis ensemble et qui n'ont jamais voulu se mélanger avec les autres les Noirs ou les Asiatiques qui arrivaient et donc ils sont toujours regroupés et qu'est-ce qu'on voit ? La progéniture a des problèmes génétiques énormes ils sont tous ou bien des maladies mentales ou bien des maladies parce que rester ensemble ne pas mélanger ces gènes avec d'autres automatiquement ça mène à la dégénérescence et donc c'est le contraire ce qu'on disait on disait le raciste disait il faut rester ensemble pour pouvoir être plus fort en fait c'est le contraire il faut se mélanger pour mieux pouvoir s'adapter et donc tous ces gens qui se mettent dans leur bancaire et bien ils vont peut-être vivre 20 ou 30 ans en mangeant des chips toute la journée mais quelle vie est-ce qu'ils auront ? Tandis que si on se met en groupe et on pose le problème pleinement on essaie de le résoudre parfois on ne le résoudra pas parfois on le résoudra mais donc là on aura au moins une vie qu'on appelle une vraie vie et pas une vie bancaisée telle qu'on nous la propose comme étant l'avenir comme Bezos et compagnie ils vont aller en mars avec deux ou trois types ils vont aller en mars et disent c'est comme ça que ça marche non c'est pas comme ça que ça marche ils peuvent aller en mars et puis qu'est-ce qu'ils font ils vont se s'ennuyer c'est le moins qu'on puisse dire tandis que si on est en groupe l'ironiquement on s'ennuie beaucoup moins clairement encore deux trois petites questions on va arriver vers la fin de notre échange mais vraiment c'est passionnant Johan quel espoir tu nous partages ce matin un petit exemple que j'ai bien aimé aussi c'est dans le livre c'est faire le bien pour se sentir bien voilà faire du bien le petit frère du bonheur et on apprend que voilà il y a des quand des personnes donnent à des oeuvres de bienfaisance et bien on a fait des études avec des IRM dans des hôpitaux avec donc de l'image cérébrale et on a détecté donc une grande activité dans les centres cérébraux de la récompense voilà et ça me fait penser à cette phrase qui est connue que j'aime beaucoup c'est le bonheur et la seule chose qui se multiplie qu'on le partage oui mais c'est exactement ça c'est ça ils ont l'essence de notre humanité en effet et tu parles peut-être on pourrait finir notre échange à un moment on vous parlait aussi de l'amour qui est principalement une affaire de cerveau il y a aussi une partie sur l'élément pro-social qui est devenu prépondérant aujourd'hui dans la vision donc je ne sais pas si tu veux finir un peu notre échange sur des éléments qui t'ont marqué des belles découvertes que tu as pu faire en écrivant en co-écrivant cet ouvrage et d'ailleurs on rendra un petit hommage aussi au co-auteur qui malheureusement aujourd'hui nous a quitté je te laisserai le faire bien évidemment c'était un ami pour toi mais voilà je te laisserai finir sur quelques éléments qui t'ont donné de l'espoir qui t'ont marqué qui t'ont marqué positivement comme tu as pu le faire aussi ce matin lors de cet échange qui nous remet des étoiles dans les yeux par rapport à tous les préjugés incroyables qu'on a attendus depuis qu'on était petit sur toute cette interaction sociale où en fait on est vraiment tellement plus beau qu'on coopère ensemble mais je dois dire que la partie la première partie du livre qui parle justement de ces circuits neuronaux c'est principalement Dirk qui l'a fait c'est donc moi je me suis occupé de l'historique de l'évolution et aussi du néolibéralisme et de la partie paléontologie et mais lui il a principalement et lui il m'a appris ces choses là parce que moi je ne les connaissais pas non plus parce que en biologie on n'en parlait pas mais je veux dire je n'ai jamais eu de contact on était restreint disons en tant que biochimiste on est restreint au niveau moléculaire et naturellement je le disais beaucoup et donc mais au niveau scientifique je ne m'intéressais pas tellement à la psychologie et sociologie un peu plus naturellement étant marxiste donc mais à la psychologie et c'est lui qui m'a introduit dans ce domaine et je veux dire que ça m'a aussi ouvert un nouveau monde tel que j'espère que toi et tes auditeurs le découvrent aussi et peuvent continuer à le découvrir parce que je dis ça continue ce livre est écrit en 2020 mais il y a encore toujours des articles qui de plus en plus confirment ce qu'il y a dans ce livre et donc qui parfois ne sont pas très faciles à lire la plupart sont en anglais naturellement mais aussi en France il y a de plus en plus de gens qui commencent à me penser de cette sorte là et donc je le dis je suis j'espère que dans un an ou deux années je ne vais plus venir chez vous parce que je suis hétrodoxe mais parce que je suis orthodoxe c'est magnifique donc vraiment vous nous avez montré à partir des neurosciences de plein de l'étude vraiment de la science des sciences sociales aussi de l'économie que l'homo sapiens n'aurait pas pu survivre sans coopérer voilà donc tous ces libéraux qui naturellement pensent que l'eau est à l'homme pour l'homme ben non spontanément l'être humain est solidaire et vraiment c'est plein d'espoir et plein de plein de nouveaux horizons qui se présentent à nous et c'est beau parce qu'aujourd'hui nous étions nombreux à ne pas trouver forcément notre place dans cette société dans cette époque où l'intelligence a été réduite à des intelligences logico-mathématiques linguistiques ou je ne sais pas lesquelles mais très limitantes et au final dans cette nouvelle vision il y a un peu cette complémentarité où chacun peut trouver son rôle chacun peut apporter sa pierre avec les compétences qu'il a sa sensibilité les dons que la vie lui a donnés et donc en fait toutes ces phrases un peu simples que je partage depuis des années sur les médias auxquels je participe et bien en fait aujourd'hui viennent être mis en lumière à travers ton intervention Johan et vraiment c'est un grand bonheur d'avoir pu mettre une approche scientifique une approche sérieuse dans ce monde où la science est un peu l'alpha et l'oméga et donc on rentre avec une porte une porte qui permette d'ouvrir de nouveaux champs de pensée de conscience de nouveaux champs des possibles pour construire ce nouveau paradigme je te laisse peut-être un dernier mot de la fin et encore un grand grand merci de la part de toute la communauté qui a apprécié notre échange et qui évidemment pourra revoir et partager le contenu en podcast dans les heures qui suivent merci bien je souhaite une belle journée voilà c'était donc Johan Wobeke et Akina pour le Front Médiatique belle journée au revoir vous le voyez Sous-titrage ST' 501